Le réalisateur Ledgely est de retour avec un nouveau film saisissant, Bâtiment 5, présenté en avant-première mondiale au Festival de Toronto. Quatre ans après le succès des Misérables, qui avait séduit deux millions de spectateurs, Ledgely nous invite dans la vie des quartiers populaires en banlieue parisienne. Parce que la banlieue, c'est là où j'ai grandi, c'est un territoire qui me tient à cœur et pour moi c'était important de refaire un film pour parler des différentes problématiques qui peuvent se passer dans ces quartiers. Notamment le problème du logement, c'est un problème qui touche énormément de personnes, que ce soit en France ou d'ailleurs à l'étranger, dans les grandes villes, que ce soit aux Etats-Unis, au Brésil ou ailleurs, on se rend compte que le problème du logement touche des millions de personnes. Bâtiment 5 s'attaque à la crise grandissante du logement sur fond de tensions raciales, de pauvreté, de préjugés et de bavures policières. Pour le réalisateur de 45 ans qui s'est inspiré de sa propre enfance, dans les cités de Clichy-Montfermeuil, la réalité des banlieues n'a pas vraiment évolué depuis son dernier film. Il se trouve que la tour, le bâtiment 5, c'est la tour dans laquelle j'ai grandi et c'est dans cette tour où j'ai été délogé pour être logé, donc c'est une histoire qui m'est assez personnelle et c'est pour ça que j'ai tené à faire un film sur le sujet du logement parce qu'il se trouve que ça concerne beaucoup trop de gens. Le film suit Abby, une jeune femme originaire d'une banlieue défavorisée de la région parisienne qui s'implique dans les associations d'aide aux habitants et devient rapidement une figure politique de la ville. Face à des plans de réaménagement urbain, Abby et d'autres résidents de son immeuble délabré tentent de résister aux expulsions. Je suis née et j'habite encore dans un quartier de zone prioritaire comme ils aiment les appeler et la particularité c'est que la ville dans laquelle j'habite, elle est actuellement en plus en train de mettre en place un plan de rénovation et ma tante, elle est directement impactée. Je me suis un peu inspiré d'un élu en particulier qui a été maire et qui avait des opinions et a pris des décisions assez proches de celles que mon personnage prend dans le film donc c'était un peu une source d'inspiration. Grand vainqueur des Césars 2020, le film Les Misérables de l'Ajli a bouleversé la France sur la question des violences policières en banlieue. Dans la même veine engagée, Bâtiment 5 sortira en salle le 6 décembre prochain. Sous-titrage ST' 501